Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Crudit égale petit point demi-semaine sur les UT intraday. Enfin, vous avez l'habitude, je pense, à ce stade. Je ne vais pas me répéter non plus sur le time frame de référence, puisqu'on l'avait celui de la semaine dernière aussi. On est toujours sur des gestions hebdomadaires à faible risque. Donc, les flux se trouvent en horaire. Ou en tout cas, bon, il y a des flux sur plusieurs time frames, mais c'est souvent 3 UT en dessous que ce sera le plus facile à structurer. C'est là qu'il y a plus de chances que ça suive un schéma type. Sinon, sur les autres time frames, c'est plutôt chaotique. Et très, effectivement, lié aux volontés du broker d'ouvrir ou fermer la volatilité. Bref, donc, ceci dit, les schémas de flux sont toujours les mêmes. Ici, on le rappelle, on en a déjà eu deux. Donc, pareil, ça, normalement, je ne vais pas trop repasser de temps. On a eu deux phases de flux précédentes. On est en train de tenter la troisième, qui s'est achetée donc sur les zones de volatilité opposées. Enfin, les zones d'achat en borne de volat, c'est ça, là, c'est-à-dire la borne de volingé basse. Et donc, évidemment, ici, on vient chercher la borne opposée. Donc, vous avez dit, pour moi, premier petit take profit de sécurisation parce que j'avais eu des prix d'entrée pas franchement super bons. C'est-à-dire que je n'ai pas pu acheter tout en bas. Donc, le but était de financer un stop loss sur les bottoms, proche des bottoms. Donc, tout petit take profit que j'ai bien évidemment remis sur la moyenne ici. Maintenant, mes stops, là, sont à break even et celui-là, pas encore. Donc, toujours un risque inférieur à 2%, pour ma part, sur ces stratégies. Le risque deviendra nul si on franchit. Alors, il ne s'agit pas juste d'aller mettre une méchouille au-dessus des 4100. Il s'agit de passer ce niveau-là. Pour ma part, je vous l'avais dit dans les briefs hebdo, je pense qu'on aura du mal à le faire avant le NFP ou en tout cas avant d'avoir entendu notre cher ami Popo. Mais les deux se produiront début février. Donc, j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, tant qu'on est avant du mois de février, ça, ça va être compliqué à passer. Maintenant, on peut très bien essayer d'y aller d'abord, puis consolider avant le FOMC et les NFP. C'est pour ça que je plaide toujours pour ce schéma dans lequel, pour ma part, je n'hésite pas à encaisser des profits partiels, d'accord ? Pour réinvestir sur les supports. Donc, pour moi, la question, c'est, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Eh bien, j'ai récupéré encore un peu de profit là-haut. Et évidemment, si on rechute encore vers la moyenne, je n'hésiterai pas à refaire encore le haut plein. Donc, le but ici, ce n'est pas de couper les achats. Il faut bien être rationnel là-dessus. C'est plus de dire, restons quand même prudents sur ce truc-là. C'est de dire, moi, je consiste à trader ce marché de façon hachée. C'est-à-dire, ça va avoir du mal à réellement trouver un beau flux tant qu'on ne débordera pas durablement les 4100. Et je pense clairement que ça arrivera. Mais comme on l'a dit, ça mettra du temps. En tout cas, ça peut être très piégeux en attendant. Donc, bref, pour l'instant, les bears se font bien manger. Malgré les replis, les boules reprennent la main très, très vite derrière. Mais comme vous voyez, le sentiment, c'est légèrement haussier. Mais on n'hésite pas à encaisser sur les résistances. C'est ce qui, pour ma part, cause ce marché un peu haché, qui est exactement ce que, pour ma part, je trade en ce moment. Bref, pas hésiter à encaisser une partie de ces profits. Mais pas hésiter à remettre ces profits quand on se replie vers des niveaux de support. Pour ma part, la moyenne était juste un peu vraiment trop facile à trouver. Donc, pour ma part, ça reste la zone que je repérais s'il faut. En tout cas, comme je l'ai dit, on n'a fait pas d'achat dans la partie haute du canal. C'est la minimum. Donc là, ici, pour moi, on n'a pas assez de replis pour considérer quoi que ce soit. Après, je navigue au signaux. Moi, c'est de dire, si j'ai une fin de cycle vendeur ou un truc comme ça, dans la partie basse, je n'hésiterai pas à payer. On voit qu'on a laissé un petit support par là. C'est typiquement le genre de truc que je pourrais payer. Donc voilà. Bref, essayez de travailler ce truc-là sur des zones qui ont laissé du volume ou travailler sur des bornes de volatilité. Peu importe. Rappelez-vous, en tout cas, que sur ces UT de plus court terme, quand on est sous la gestion à faible risque, tout ce qui se produit ici, c'est juste l'arbitrage du broker. C'est-à-dire que lui, soit il va décider d'ouvrir les vannes pour qu'on passe 4100, soit il va les maintenir fermés. Et il va falloir ranger de façon volatile sous ces niveaux jusqu'à ce que cette borne veuille bien s'ouvrir. Voilà un peu le délire. Donc pour ma part, à Wall Street, pas très, très excitant pour l'instant. C'est plutôt sur les autres marchés, comme je vous disais, le 10-year yield, qu'ici, pour ma part, j'ai des signaux un petit peu plus intéressants à court terme. Là, pareil, on est plutôt sur des gestions hebdo, voire mensuelles. On l'avait dit, le mensuel, ce sera plutôt un gros range. Donc on va tirer, chercher des résistances. Quand on va les trouver, il ne faudra pas trop trop s'exciter. Mais voilà. En tout cas, si on reste sur les UT de référence par rapport à l'horaire sur le S&P 500, on voit bien qu'ici, on tente de reprendre cet ancien support vers les 3,40, 3,45, qui est pour ma part en train de se constituer en tant que tel. Une fois que ce sera fait, je pense qu'on n'aura aucun mal ici à venir chercher la volatilité opposée. Je vous rappelle, sur tous ces petits timeframes, c'est surtout de la volathe qui se passe. Mais encore faut-il savoir sur quel timeframe le faire. Donc voilà. Pour le 10 ans américain, ça ne se positionne pas trop mal. Donc évidemment, comme je vous dis, un 10 ans américain haussier, ce n'est pas effectivement très, très, très enjoliveur pour un marché action hyper bullish. C'est pour ça que je reste toujours en demi-teinte sur ce marché action. L'euro-dollar, on n'en parle même pas. Très compliqué à naviguer sur la zone actuelle. Et je vous recommande de rester à l'écart de ce dernier. Et la volatilité, toujours en travail sur cette zone de support. Je l'ai dit, pareil pour moi ici, je ne suis pas favorable nécessairement à des achats trop précipités sur les différents indices américains. Il est tout à fait possible qu'on reprenne un deuxième spike de volatilité avant de réellement pouvoir casser un support et se diriger vers le franchissement. J'ai toujours l'impression que, pour ma part, c'est une histoire de timing et que c'est très compliqué d'anticiper ces timings. Évidemment, quand en plus de ça, on est sur des UT où on ne fait que gérer la volatilité. Donc ici, c'est plus de dire, pour ma part, vraiment attendre des décalages de prix plus que d'essayer de suivre des tendances qui n'en sont pas encore pour l'instant. Et puis en plus, ce n'est pas des tendances, ce sont des flux. Voilà. Côté crypto, c'est beaucoup plus intéressant. En revanche, j'ai toujours le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce rallye pour des raisons complètement merdiques et pour rester polis. Donc, on va essayer d'être franc ici. Celui qui vend un truc pareil, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Mais bon, il faut revoir pas mal de fondamentaux du marché. Pour l'instant, c'est juste boule, boule, boule sur tous les timeframes horaires. Comme j'avais dit, il y avait un risque éventuellement sur la troisième borne puisqu'on tradait. Enfin, moi, personnellement, je tradais ce flux. Mais je sentais tellement 3000 qu'on allait l'exploser, la troisième borne, étant donné que tout était complètement arraché. Ça veut dire que ce flux est excessivement haussier. Et qu'est-ce que vous avez passé à ça ? Des gens qui disent « Ah, ça monte trop vite, il faut vendre ! » Non, 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 c'est l'inverse. Quand ça marche vite dans votre sens, il vaut mieux prendre du recul et se dire que si le marché est excessif en horaire, c'est peut-être parce que vous devriez dézoomer et regarder ce qui se passe sur le faible risque. Et pour ma part, sur le faible risque ici, il n'y a juste rien. Comme on l'a dit dans le brief hebdo, il n'y a pas la moindre zone de vente. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison de vendre ici sur Bitcoin et c'est peu effectivement alimenter des flux haussiers assez pernicieux et violents. Donc oui, les flux horaires sont un peu excessifs, mais ce n'est pas une raison pour se mettre en face. Pour ma part, ce n'est pas une raison non plus pour encaisser ces bénéfices trop vite. Cette troisième borne précédée par des explosions de contexte comme ça, c'était clairement le genre de truc qu'on allait péter one shot. Et pour moi, je vous le rappelle, une troisième borne qui se fait squeezer, ça veut dire que je paierai tous les replis à 50%. Donc j'ai déjà des ordres d'achat qui attendent les replis de Bitcoin à 50% de cette zone-là. Voilà. Point. Donc tout simplement, moi perso, je ne me prends pas trop la tête. Si ça repasse sous les 22 000, je reprends du Bitcoin en marge, bien sûr. Et puis c'est la même pour Ethereum. Il s'agit juste de dire, il y a plein de gens en baire et je ne vois pas la moindre raison de l'être. Ce marché, il est haussier et le flux en cours, il n'a aucune raison de s'interrompre. Ici, c'est clair, net et précis. Tant qu'on ne retourne pas le contexte, et pour l'instant, ça ne me semble pas être le cas, parce que je vous dis, à mon avis, si on vient ici, on va rebondir assez vite, c'est-à-dire continuer à progresser au sein du canal qui est formé comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus ultra boule. Attention, les gars, on ne va pas nécessairement aller chercher 40 000 dans deux semaines, mais juste rester rationnel. Ce marché, il n'est pas et il ne donne pas le moindre signe de vente. Donc à partir de là, il n'y a pour ma part que des constructions psychologiques de « ça monte trop vite, donc j'arrive à me convaincre de vendre ». Même si ça fait des mois et des mois que je joue « buy and all », je vais me convaincre que maintenant, il faut aider les portefeuilles avec des positions short ou des trucs comme ça. Ça me paraît très compliqué. En tout cas, il me faudra des arguments personnellement beaucoup plus rationnels que ça. C'est-à-dire, je voulais déjà dans un premier temps que les boîtes de contexte se remettent un petit peu plus de façon logique, c'est-à-dire pas se faire arracher comme ça. Donc ça, c'est bien, ça commence à se mettre en place. Maintenant, si on renverse le contexte, évidemment que cette fois, je vais déclencher mes prises de profit sur la troisième borne, mais dans tous les cas, il faut être certain que même si on se replie ici, pour moi, ça va être des achats. Et si on se replie très rapide et qu'on repart aussi sec derrière, ce qui me semble de loin être le plus probable, on ne fera qu'évoluer au sein d'un canal parallèle dans lequel, pour ma part, les alignements de troisième borne ne servent à rien. Donc, moi, quand on monte à 45 degrés comme ça dans un schéma parallèle, c'est que généralement, c'est sur les UT largement supérieurs que les prix sont attirés par d'autres zones. Bref, autrement dit, on monte à 45 degrés et c'est impulsion, conso, impulsion, conso, etc. Mais pour l'instant, tout ce que je vois, ce sont des bears qui sont complètement coincés et ça me donne tout sauf envie de récupérer mes profits de façon prématurée personnellement. Voilà. Maintenant, de là à être super bull, to the moon, bro, on va exploser tous les bears, etc., ça me paraît compliqué. C'est juste de dire, pour l'instant, il n'y a pas le moindre argument baissier. Donc, il faudrait peut-être être rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. On l'a dit, par exemple, la semaine prochaine et tout, les FOMC, la fin du mois, etc. Il peut y avoir clairement des catalyseurs externes au marché qui peuvent déclencher un 180 degrés et un retour baissier. Mais si vous anticipez ce genre de choses, vous finirez mal dans le trading. C'est-à-dire, ouais, mais je préfère récupérer mes profits parce qu'il y a la fête la semaine prochaine et ça va tout s'écrouler. Non, vous n'en savez rien du tout, en fait. Donc, il ne faut pas avoir ces raisonnements irrationnels basés sur des attentes personnelles. Vous ne savez pas ce que va dire la Fed. Et puis, si ça se trouve, elle va dire un truc et le marché n'en aura rien à foutre non plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Je sais que pour beaucoup, vous vous êtes ancrés dans ce schéma de « de toute façon, c'est la Fed qui décide, don't fight the Fed », etc. d'expérience, je vous dis, ce sont des narratifs temporaires et on passe aux narratifs suivants et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai toujours dit, la Fed, c'est peut-être un moment dans lequel le marché y prête beaucoup d'attention, mais franchement, on va revenir à la normale, c'est-à-dire le trading spéculatif. On regarde ses graphiques. En tout cas, ça, ça fait 10 ans que ça marche pour ma part, alors que des narratifs à la con, j'en ai vu aussi passer pendant 10 ans et à chaque fois, on change de narratif. Donc, on fait attention. Ce qui marche dans le trading, surtout, c'est la répétition de quelque chose qu'on a au moins un peu de chance de maîtriser, concrètement, les dires de la Fed, à moins d'avoir les petits papiers de Jerome Powell avant, c'est compliqué. Et puis surtout, quand bien même vous auriez ces papiers, vous sauriez exactement ce que va dire Jerome Powell. Qu'est-ce que ça vous dit de ce que les prix vont faire ? Rien du tout. Vous n'en savez rien. En soi, l'interprétation du marché derrière, c'est extrêmement aléatoire, quand bien même certains mots pourraient être volontairement agressifs. Bref, ceci dit, c'était une petite parenthèse. Donc, d'un point de vue technique, navré, c'est très compliqué pour l'instant de ce maître vendeur. Pour ma part, les alertes sont déjà posées, c'est-à-dire que si le contexte horaire se renverse, ce sera un premier signe d'alerte, c'est-à-dire ici tenir dans les contextes horaires sera le signe de peut-être qu'il faudra gérer les risques en take profit de ces flux. Mais là, encore une fois, retenez bien que pour ma part, quand on a des canaux parallèles comme ça, c'est souvent là qu'on dégomme vos troisième borne. C'est-à-dire ici, on peut très bien faire la troisième borne et puis comme on l'a fait ici, bam, allez hop, c'est reparti pour un tour. Donc pour ma part, dans tous les cas, si jamais on renverse le contexte, ce sera un TP partiel de troisième borne, mais je reste très ouvert à la probabilité qu'on va franchement l'éclater puisque ça, c'est ce que beaucoup d'entre vous connaissent si vous avez suivi depuis un bon moment. Quand vous avez ces canaux parallèles 45 degrés, c'est ce qu'on appelle la lessiveuse, c'est-à-dire que tout simplement, chaque alerte vendeuse, c'est une belle opportunité pour construire un support qui permet derrière de se reposer en cas de repli. Concrètement, ici, comme on a squeezé la troisième borne, à 50%, ça va repayer et comme par hasard, c'est ce qui risque d'alimenter ce fameux canal à 45 degrés. Ça, c'est encore une fois le signe que si vous vous mettez vendeur dans ces schémas-là, vous allez juste vous faire lessiver. Ça ne veut pas dire que le marché est directionnel, ça veut juste dire que vous vendez à tort un marché qui va juste vous lessiver la gueule. Il cherche vos stop loss et il ne s'arrêtera que quand vous les déclencherez. Voilà un peu pour faire simple. En tout cas, quand vous avez ces lessiveuses, vraiment ces schémas, la consolidation à plat, impulsion, consolidation, sachez que c'est généralement le signe que vous n'êtes pas sur le bon time frame. Bon, là, il n'y a pas de surprise, on le sait. La gestion du risque, elle ne se fait clairement pas pour ma part sur ces time frames-là. On est vraiment sur de l'hebdo voire du mensuel et là, comme on l'a dit, il n'y a pas de vente pour moi avant les 30 000 dollars. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que le flux horaire va nous amener jusqu'à 30 000. Ça veut dire qu'il peut le faire en attendant et que je vous recommande sérieusement d'éviter de vous y opposer. Maintenant, ce n'est pas dans ce genre de scénario-là qu'on rentre à l'achat. Je vous l'avais dit aussi, soyez prudents. OK ? Le but n'est pas d'entrer boule, mais de comprendre que si vous avez pris des risques en tant qu'acheteur, le marché accélère plus vite que prévu, ce qui n'est absolument pas une raison pour sortir prématurément parce que vous avez peur que ça retombe. Voilà. Ça, c'était toujours le message. Donc, pour ma part, par rapport au trading de flux, toujours haussier dans les flux sur le S&P 500 et toujours haussier dans les flux sur les cryptos, qu'à cela ne tienne, pour l'instant, les graphiques me donne raison et je n'ai pas d'élément qui m'invite à changer de bord. Point barre. Quand ce sera le cas, ben oui, voilà. Objectif rationnel. Je vous ai donné des éléments rationnels que je regarde dans le marché. Vous savez donc concrètement ce que je fais et pourquoi je le fais. Encore une fois, ce ne sont pas des règles qui ont été inventées spécifiquement pour le S&P 500 ce mois-ci ou les marchés cryptos, etc. Ce sont des règles que je suis, peu importe les marchés. C'est une structure logique que j'applique depuis déjà pas mal d'années et je peux vous dire que ça ne dépend pas j'aime bien cet actif ou ceci, cela. C'est vraiment juste bête et méchant. Ce sont des règles qui fonctionnent plus on les reproduit. Voilà. Allez, ceci dit, ce sera tout pour le petit bourrage de gestion du risque habituel. Mais je me devais de vous rappeler encore à faire attention aux biais psychos. Ceci dit, bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.